Il m'est arrivé un truc assez drôle, je rentre à la maison de disques et puis pour une visite habituelle, on en dit où ? Voilà, et j'arrive, on dit, et je vois tout le monde un peu d'effet comme ça, je me dis ce qu'il se passe, écoute Laetitia, t'as du verre ou un ! Donc là, super, il m'arrive quoi ? J'ai le nombril percé, voilà, j'ai mon piercing qui s'ouvre, j'ai pété mon piercing. On a comme un bouton de gin. Déjà à l'époque, j'étais un peu, voilà, et paf, ça pète, tout a pété. Et alors vous avez baigné dans votre sang ? Non, j'ai pas saigné, ça s'est bien passé, j'ai pété le piercing, c'était pas mal. Et vous avez fait péter les scores parce que ça a été numéro 1 pendant 12 semaines ? Ouais, 3 mois, numéro 1, on a vendu plus de 2 millions de tu m'oublieras et tout ça. Ça vous a enrichi ou pas ? Ça me fait vivre jusqu'aujourd'hui, sans être, alors je suis pas un compositeur. Parce qu'à l'époque, les socialistes arrivent au pouvoir, donc vous risquiez quoi ? Oh non, vous parlez pas politique ! Ça fait partie des années 90. Je ne politisais pas mon métier ! Et c'est nous, nous on n'aime pas tout ça. C'est particulier les années 90, Adèle, parce que c'est vraiment un tournant, c'est la dernière génération, donc là, tous autour de la table, oui, on a connu, oui, on aimerait dire non, mais pas du tout. On est la dernière génération à avoir vécu sans écran, sans portable, sous ses petits objets. C'est vrai que moi, quand j'ai écrit mon livre, je voulais vraiment parler de cette génération particulière, parce que les années 90, c'est quand même long, ça va de 90 à 2000, en plus on change de millénaire. Et c'est une génération qui a vécu l'avant, les portables et Internet, et l'après, de manière hyper fulgurante, avec le temps qui s'est accéléré. Et je pense que la nostalgie, qui est quand même très particulière avec les années 90 de notre génération, elle est liée vraiment au fait qu'à l'époque, on était hyper solidaires, parce qu'on faisait tous, tout ensemble. Par exemple, on regardait Fan 2, le samedi à telle heure, on regardait tous au même moment. On ne pouvait pas tellement s'appeler le week-end pour débriefer, parce qu'il y avait un seul téléphone dans toute la maison, et on se raccroche, et on leur parlait pendant une semaine. Et il y a plein de choses comme ça qui font qu'on a un sentiment d'appartenance à une époque particulière, qui, je pense, sera quand même moindre pour les générations futures. Il y a une chose aussi, c'est qu'on n'attrapait pas la musique en se servant comme ça fastoche. Il fallait aller chez le disquaire, il fallait trouver le disque, si on ne parlait pas anglais, on se plantait, on achetait celui d'à côté. C'était horrible. Heureusement qu'il y avait la Rousseau. La Rousseau, c'était clair. La Rousseau, c'est simple, clair et précision, je veux dire. Il y avait aussi les VHS ? Il y avait les VHS. On a tous malheureusement enregistré un film sur les super séries qu'on avait enregistrées, qu'on avait regardées mille fois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve une cassette audio, c'est vraiment le Graal. On le met dans son magnétophone. Et il y a un revival aujourd'hui des années 90 qui est assez incroyable, où les gens se rachètent justement ce côté objet qu'on a pu aujourd'hui, et dont on n'a plus besoin, mais auquel on tient vraiment. Donc, on rachète des 33 tours qu'on n'écoute pas, mais qu'on met dans sa bibliothèque. Un Walkman. Un Walkman, par exemple. Sébrine, vous avez une bonne stat, je crois, sur la nostalgie. Oui, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on m'a dit récemment qu'en fait, c'était scientifiquement prouvé, je n'invente rien. Il faut attendre trois fois cette année pour éprouver une vraie nostalgie d'une période. Et on est pile poil dans la 22e année. Donc, on est pile poil dans les années 90. Et ce qui est très rigolo, c'est que je suppose que, en fait, les personnes qui vont venir nous voir, c'est vraiment un concert qui est multigénérationnel. Puisqu'il y a ces mamans qui accompagnaient à l'époque leurs filles, qui attendaient dans les voitures, qui attendaient pour être au premier rang des concerts, qui, évidemment, accompagnaient leurs enfants, ces mêmes jeunes filles qui ont grandi désormais, qui sont mères de famille, vont elles aussi avoir envie de partager ce moment avec leur progéniture. Donc, ça va être génial d'avoir les trois générations réunies. Et qu'est-ce que vous disent les gens qui vous croisent maintenant aujourd'hui, qui ont connu les années 90 ? Où êtes-vous ? Envenez ! Ah, c'est ça, hein ? C'est ça, toi, hein ? Tout le temps, mais c'est vrai que ce qui est très rigolo, je trouve, c'est que nous, on ne se rendait pas bien compte de la portée que ça pouvait avoir. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, quand les gens nous croisent, moi, je suis beaucoup aussi au théâtre, donc je rencontre, enfin, ces jeunes filles qui, à l'époque, me suivaient sur Fendeux. Et c'est vraiment ce côté nostalgie, mais très positif. Pas du tout, c'était mieux avant, etc. C'est vraiment, vous avez marqué notre génération, vous nous avez apporté tellement. Et puis, on avait envie de faire comme vous, vous avez été des exemples. Et tout d'un coup, tu te dis, waouh, heureusement que je n'ai pas fait de faux pas. C'était vraiment, enfin, en tout cas, pour moi, c'était... Mais toi, c'est encore un peu différent. Moi, moi, je ressens vraiment, enfin, les gens me le disent, quoi. Un manque de manquer, revenez. C'est vrai. Pourquoi vous avez arrêté ? Et après, là où je rejoins Séverine, c'est qu'on a été tous pris dans des tourbillons, en fait. On était tous très jeunes. Parce que c'est vrai que vous avez parlé... Encore maintenant, hein. Vous avez parlé de bienveillance, de très belle entente, etc. Mais à un moment, cette superbe dynamique s'est arrêtée. Et pour certains, ça a été particulièrement violent. Vous avez été happé par le... Je ne parle pas de vous deux, mais il y en a d'autres qui ont connu des... Des suites de carrières plus compliquées. Plus compliquées, oui. Vous n'avez pas été vraiment épargnée. Vous n'avez pas été, franchement, toujours très protégée, ni les uns, ni les autres. Non, ben, aucun de nous, hein. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, après, tout dépendait aussi de... Alors, certains étaient installés avec des femmes, des enfants, etc. Ils avaient un vrai foyer. Mais après, c'est vrai qu'on était très jeunes aussi, très exposés. Et puis, surtout, on ne nous donnait pas le mode d'emploi qui allait avec. Donc, on était propulsés. Alors, c'était génial parce qu'on a vécu des choses absolument incroyables. Mais c'est vrai que, de temps en temps, moi, j'ai recroisé certaines personnes puisqu'on gardait contact. Et c'est vrai que certaines personnes ont beaucoup moins géré cette affaire. Des boys band, des girls band, etc. Oui, parce que c'était difficile. C'était des producteurs qui, en fait, les propulsaient sur le devant de la scène. Une fois que la folie des boys band s'est un peu passée. Donc, il y a eu d'autres courants musicaux qui ont fait leur apparition. Et notamment, le rap, beaucoup. Les comédies musicales, les chanteuses à voix comme Lara Fabian. Et puis, malheureusement, les boys band se sont retrouvés un peu confrontés à eux-mêmes. Et ont fait comme ils ont pu. La Rousseau, vous avez voulu faire au-delà de ce tube incroyable qui était « Tu m'oublieras ». Vous avez tenu la jambe de vos producteurs, composé, essayé d'en faire un deuxième, etc. Ou vous avez senti que c'était finalement un produit unique, ce tube ? Moi, je n'ai jamais arrêté, en fait. Je me suis écartée de ça, de la télé, des interviews, de tout. Parce qu'il n'y avait plus rien de sincère chez moi. Donc, quand j'ai senti que c'était « Oh non, il fallait faire une télé. » « Oh non, là, ce n'est pas bon. » Pourquoi ? Parce que ça m'expliquait que ce désagrément sera le bol. Parce que c'est trop. Parce que du matin au soir, vous vivez musique, vous dormez musique, vous mangez musique. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez personne. Votre vie, elle ne fait pas ce que vous venez de voir les yeux comme ça. Par une fois, vous avez 18 ans. Et moi, j'avais 19 ans. Donc, j'étais une gamine. Je voyais mes copains, mes copines, du peu que j'avais, qui faisaient leur vie, qui sortaient, qui s'éclataient. Et puis moi, qui étais là, je suis au studio. Donc, j'ai loupé plein de choses. Et donc, à un moment, stop. Mais, encore une fois, il y a plein de gens des années 90 comme ça qu'on ne voit plus, entre guillemets, mais qui continuent. Et qui sont toujours des chanteurs, qui continuent à faire des dates, à faire de ça. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas à la télé qu'on n'existe pas. Heureusement, on n'aille à pas de crédit. Évidemment. Et puis, on continue seul. On va en studio, on fait des choses. Franck, des to be free, qui fait du théâtre, qui continue à chanter, qui fait plein de choses. Il y en a qui ont clairement abandonné. Et qui ont de belles carrières. Même si on ne s'est pas chanteur. On peut réussir dans la vie autrement qu'à la télé ou en faisant des chansons. Mais ça, c'est plutôt rassurant. Adèle, sur ce côté très acidulé, très coloré des années 90, est-ce que ce n'était pas un petit regain de gaieté avant l'inquiétant nouveau millénaire qui se profilait ? Est-ce qu'on n'avait pas besoin comme ça d'un peu de réjouissance, d'un côté un peu bonbon ? Parce qu'on avait peur finalement de ces années 2000. On parlait du bug, tout allait planter. C'est vrai que l'héroïne dans mon livre, elle en parle beaucoup. Il y a ce spectre de l'an 2000 où tout va exploser. Quand on était petit, avec la chanson, quand on aura 20 ans en 2001. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Oui, d'ailleurs, on aura 20 ans en 2001. C'était affreux. C'est vrai qu'on a... C'était abominable. C'est pas une super chanson. Non, mais ça va. Tu danses sur la Rousseau, tu ne vas pas aller... Non, tu m'aimais, tu m'aimais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un truc qui se passe là. Non, mais en l'an 2000, c'était un peu... C'était une chanson pour les enfants, quoi. Eh bien, nous étions les enfants, cher ami. Oui, mais ça a été très marquant. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Oh, il n'est pas pas de problème. J'ai dû vieillir, oui. J'ai un peu... Oui, c'est un peu mieux. Du coup, oui, c'est totalement... Non, c'est vrai que la mode, elle, souvent répond à quelque chose de la société. Et je pense que tout ce côté pop, acidulé qu'on avait dans les vêtements et qui tranchait avec les années 80, c'est sûr que ça devait traduire, je pense, cette espèce de frayeur des nouvelles technologies, de ce qui allait se passer, des robots partout, enfin, tel qu'on voyait l'an 2000. Et en même temps, c'était des années où la technologie était reine, puisque c'est les années où Internet arrive, mine de rien, on installe les modems, il y a plein de... Enfin, les premiers écrans, les premiers écrans plats. Avec qui avait un extra, des héros du collage. Les écrans n'étaient pas encore complètement plats, mais ils ont commencé à être carrés. Alors, on disait des coins carrés. C'était... Vous alliez dans un magasin de télé, « Ah, vous voulez une télé, point carré ? Ah ouais, j'aimerais bien. » Et puis, il y a un écran large, vous ne vous souvenez pas ? Des écrans très larges en 16e siècle. Bien sûr, c'est cette époque-là. Et en fait, on ne parlait pas du tout d'environnement à l'époque. Tout le monde se foutait totalement. Si on avait sur Chirac en 95. Oui, d'accord. Enfin, c'était vraiment marginal. On a dit pas politique. Sinon, je parle des 35 heures du Féon, des 35 heures de Jospin. Laurent, on aime bien se replonger dans le passé. On le voit avec les années 90, mais c'est aussi... Ça marche très bien. Ça, au cinéma, le retour dans le passé. Il y a deux films que vous pouvez sentir et que vous avez beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Alors, on va aller un petit peu plus loin, si vous le permettez. C'est-à-dire, les années 90, on va aller aux années 70. Tout va bien ? Tout va bien. On a été pané. Avec le deuxième long-métrage écrit et réalisé par Nicolas Bedeau, ce qui s'appelle La Belle Époque. Le début du film, c'est de nos jours, avec le couple incarné par Fanny Ardent et Daniel Auteuil, mariés... Pour la tournée, c'est sportif. Oui, bien sûr, regardez-nous. Justement, beaucoup de sport. Vous allez voir les boys band. Ah oui. On a pris une claque. On peut le dire. Oui, pourquoi ? On a pris une claque. Ça se veut dire. Regardez toutes les films, mais c'est des bombes atomiques. Ils n'ont pas bougé. Ils se sont bonifiés, ma mère. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est un peu de sport, histoire de tenir la route, parce qu'on a quand même trois shows par semaine, pendant deux mois d'un stop. Voilà, c'était la question. Il y a quand même un peu de... C'est physique, votre truc, là. Je ne sais pas. Vous avez changé d'alimentation. Moi ? Oui, mais les deux autres, c'est 80. On y a un des jours, oui. Nous, on se prépare un petit peu psychologiquement et physiquement, histoire de tenir la route. Et vous vous êtes retrouvés comment se sont faites les répétitions ? Vous en êtes tous des répétitions ? On attaque. Ah, ce n'est pas encore... On est dans le vif du sujet. On a attendu vraiment le moment fatidique, les quatre premiers jours avant le grand show. L'histoire d'être ensemble et d'être complètement chaud. Parce que là, ça commence à la fin du mois. Ça commence le 31 octobre, au Génith de Rouen. Il serait temps de vous préparer, là, quand même. Dis-moi ! Vous avez entendu papa, il dit que ce serait temps de vous préparer. Non, mais tout le monde chante, en fait. Tout le monde chante encore aujourd'hui. Tout le monde chante, bien sûr. Il y a des musiciens, il y a des danseurs. Oui, mais enfin, il y a toute une... Il faut faire prendre, monter la main. Vous avez une choré ? Est-ce que vous avez une choré ? Bien sûr, en plus, on a une super choré. D'elfi natale. D'elfi natale. D'elfi natale. D'elfi natale. D'elfi natale. Comment vous serez habillée ? Nous ne sommes pas habillée. Ça vous donne envie, hein ? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vais vous donner une combinaison avec des brillants, un piercing nouveau, un nouveau piercing. Non, j'ai enlevé le piercing. Par contre, j'ai des tatouages de partout. Mais habillée, ça dépend. En fait, il se passe plein de choses pendant ce spectacle. Ça tenait à cœur aux producteurs de... Alors, je vais vous faire plaisir. On va parler d'un truc un peu politique, entre guillemets. En tout cas, d'un fait de société qui est important. C'est très dur aujourd'hui pour les gens d'acheter des places de concert ou des places pour aller au théâtre. Peu importe. Pour se divertir, en tout cas, la culture est devenue difficilement accessible aux gens parce que les gens n'ont plus les moyens. C'est trop dur. Donc, à leur faire dépenser des sous pour venir voir Born in 90s, on offre en retour, en tout cas, le producteur a mis ça en place, 3 heures de show. Déjà. 3 heures ? 3 heures de show. Ça veut dire que vous avez chanté plusieurs fois ? Ah, mais on fait... Vous n'aurez pas juste une succession d'artistes qui chantent leur propre entice. Ah, il fait du boulot, là ! Ah, bah, ouais ! Non, mais on rigole bien, monsieur ! Non, mais si tu ne viens voir que Larousseau, il faut en avoir pour ton argent ! Là, c'est 3 heures. La première et Larousseau, la semaine de 5, on va chanter ensemble. Il y a des médias, des collégiales. On va faire chanter Séverine. C'est vrai ? Ah, peut-être ! Ce ne sont que des vêtements des années 90 que j'ai récupérés, que j'avais gardés. Donc, bon, je rentre encore dedans, ça ! Est-ce que vous avez reporté des bérets, comme vous portiez à l'époque ? Exactement ! Ah ouais, c'est vrai ! Tu me disais, moi, sorti ! Mais vous aviez des bérets, ce qui était le signe d'un attachement à la patrie ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Une vraie patriote ! Voilà ! Non, mais pourquoi ? Adèle, c'est quoi ? Mais, 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 enfin bon ! Enfin bon, enfin bon, ce sera la conclusion de la petite partie politique de David. C'est quoi, vraiment, le style des années 90 ? C'est, franchement, ça a duré longtemps, mais c'est vrai que le style, c'était... Oh là là ! C'était les choses de l'Espanel ! T'es belle, t'es belle, t'es belle ! C'était les choses de l'Espanel et désirable ! Mais ça, c'est vraiment, c'est fin des années 90 ! Il y a la fin des 90, début des 1000, qui est plus ce style-là ! Début des 90, c'est vraiment la mode dans ce moment, donc c'est les t-shirts comme ça, hyper floppés, les jeans taille hauts ! C'est quoi, c'est mieux aujourd'hui ? C'est la santé ! Les années 90, les gens sont en bonne santé, ils ont des bonnes joues, les filles, pardonnez-moi, sont plutôt blondes ! Enfin, il y a un côté, on sort des années 70-80, où les mannequins étaient un peu familiques, avec un maquillage très forcé, etc. C'est la pleine santé des années 80 ! Non, c'est vrai que c'est l'époque des supermodèles, où justement, elles sont plus comme ça, c'est plus Twiggy, et c'est vrai qu'on est davantage en forme ! Ouais, c'est un peu comme moi, j'en étais à tous, c'est pourquoi tu étais bien ! Bon, alors qu'est-ce qu'on va écouter dans cette tournée ? Ah ! Du Larousseau, du Larousseau, du Larousseau ! Mais pas seulement, attendez, on écoute Baby Comeback ! Baby Comeback ! Baby Comeback ! C'est ce qu'ils aient ? C'est ça ? Oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est comme moi, j'ai bien pensé, c'est bien ! Oh, ouais ! C'est grave ! Alors, c'est qui ça ? Et moi, je préférerai Partir Ailleurs ! Et voir, vous avez Partir Ailleurs ! Non, non ! Partir Ailleurs ! Partir Ailleurs ! Partir Ailleurs ! Ah ouais, oui ! Parce que ça fait Partir Ailleurs, c'est pour ça ! C'était incroyable, ils étaient en pleine santé, ils étaient bronzés, des t-shirts très très blancs. Je n'ai jamais réussi à avoir un blanc éclatant comme celui-là sur mes propres sous-vêtements. Il a des problèmes dans la vie d'Ami Dany. Moi c'est surtout le fait qu'il y a les ados qui est venu. Allez, une autre chanson, Chantez pour ceux. Je me chantez pour ceux, on n'oublie pas la peur. A l'époque, on n'avait pas téléphone, donc vous brûlez les doigts, c'est compliqué. Le public, ils ont le droit de vous suivre. Oui, bien sûr. Oui, de téléphone et tout. Mais c'est dommage que les gens fassent ça, parce qu'en fait, on est tout petit dans le téléphone, alors que là, en phase 2, on est là, profitez de nous. Les gens ne comprennent plus des concerts, ils ne font que de filmer, c'est vrai. Ils ne sont pas dans l'instant. Ils se filment en première pause, et là, il y a la rencontre. C'est pour moi, vous avez beaucoup. Il y a un feeling pour vous poser des questions. C'est une star. Oui, j'aurais pris. Une autre petite musique. C'est le premier rappeur. C'est-à-dire qu'il a débarqué avec le premier texte. C'est un des premiers rapporteurs. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais 9 ans à peu près, et je me souviens, ça ne faisait pas partie de nos habitudes, mais j'avais pris un papier, j'écoutais et j'écrivais les paroles pour mieux comprendre. Et encore aujourd'hui, ce qui est très étonnant, c'est que les jeunes ont redécouvert Bénibi. Et les jeunes, les enfants, beaucoup d'enfants adorent ce titre. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant Bénibi ? C'est un mec génial. Moi, je ne sais pas, tu as fait Star 80 avec lui. J'étais hyper fan, en fait. Et quand je suis allé faire la tournée, j'ai dit... Aaaaaah ! Moi, j'ai cru au départ que c'était le fils d'Agnès B. C'est bizarre, je vous assure. À Niazbeck, on va recevoir d'ailleurs cette semaine. Et Charlie et Lulu, comment ils vont ? Ils vont très bien. Ils vont très bien. Bon, bien. C'est incroyable. Oh, voilà. Attends cette petite séquence. Ah, Lulu ! Et alors, elle, il va... C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez familial, finalement, quand on se retrouve autour de la table et qu'on discute de tout ça. C'est une famille commune, presque, ces années 90. Parce qu'encore une fois, je reviens aux écrans, on avait une seule télé dans toute la maison. Et on regardait tous le même programme. Et c'est vrai que c'était plus transgénérationnel. On avait le même téléphone et la même télé. C'est comme un post-tropes, en France. Oui. Mais avec les plus jeunes. Il y a eu des années 70, évidemment, les années 80. Les années 90, on continue de créer. C'était peut-être un peu moins le cas dans les années 2000. En tout cas, c'était pas le même genre de création au niveau musical. Au niveau musical, en tout cas, pendant les années 90, il y a énormément de courants musicaux qui ont fait leur apparition. Notamment beaucoup la dance. Oui. Il y a eu aussi tout ce qui était assez groovy, comme Princesse Erika qui est arrivée. C'était la mode, en fait, des musiques urbaines. New Jack, R&B, tout ça. Trop de blablabla. Voilà, nous sommes là. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est assez riche musicalement parlant. Parce qu'en effet, il y a plein, plein, plein de courants qui sont arrivés. Notamment, comme on se disait aussi, les chanteuses à voix, les comédies musicales, etc. Après, c'est vrai qu'en 2000, c'était un petit peu différent. Ça a été la déclinaison, mais... Et puis, c'est la déclinaison de la télé-réalité aussi. Oui, c'est ce qu'on se disait. Et Sarah, que... Et puis, c'est Nirvana, au fait. Et puis, c'est Nirvana, aussi. C'est Nirvana, vous avez extrait. Ah, bien sûr. Vous savez, le gilet où il s'est ressemblée à une cerquillère ? Ils l'ont vendu aux enchères cette semaine, son gilet dégueulasse, là. Allez, encore une petite musique qu'on va écouter. Musique dans la peau. Oh, ta musique dans la peau. Je me suis énormément frottée, moi, sur cette chouchou-là. Oh, mais il est dans... Je vous assure, oui. Oui, mais à ma femme, hein. À ma femme, en tout cas, mais je l'ai visité à danser le zouk comme ça. Et vraiment, de toute façon, très rapprochée. Ah oui. Ah oui. Eh bien, c'est bien. Je l'ai bien. C'est très bien. Mais non, mais attendez, on est là pour s'arrêter les souvenirs. Oui, c'est comme ça. On est là pour partager des souvenirs. Mais vous partagez ça, qu'est-ce que vous partagez ? Soit la musique met en ordre nos peines, soit elle ressuscite nos joies. Bon, c'était Herbert Leonard qui a dit ça, de la génération juste avant. D'accord. J'ai eu ma première pelle en 90, début 90. C'est vrai. J'étais sûre qu'on allait en 2000 et retenir des ex, etc. Quand on parle des années 90, il y a les ex qui ressentent. Bon, il y a des chansons, vous en avez d'autres au coude en parlant des chansons des années 90. C'est vrai, Isabelle, j'ai écrit une lettre aux années 90 et à la musique des années 90. Chère musique des années 90, je t'écris cette lettre que tu ne liras probablement pas puisque, te connaissant, tu dois être encore occupé à tomber la chemise dans ta Benz, Benz, Benz en dansant le Mia de manière simple et funky. Mais sache que j'ai un peu étudié tes bébés, les chansons des 90s. Et on peut les classer en plusieurs catégories. Alors d'abord, il y a les chansons prophétiques. Celles qui annonçaient l'avenir de la planète. Par exemple, quand Ménélique chantait Bye Bye. Quand Jimmy Somerville chantait Comment te dire adieu. Ou encore le triste partir un jour des To Be Free. Quant à Johnny Hallyday, il entonnait de sa voix de stentor. Je serai là. Et on le croyait tant il paraissait invincible. D'autant que son fils David chantait Tu ne m'as pas laissé le temps, peut-être, de signer le testament. Oh non ! Les inconnus aussi se sont montrés en avance sur leur temps. Eux qui, avec 25 ans d'avance, étaient capables d'annoncer à qui profiterait la politique de Macron avec Oteuil ne y passit. Mais Cano venait déjà la manif pour tous en chantant une femme avec une femme. Et la gaffe, comme toujours, visionnaire, lançait le débat sur l'immigration avec la Zoubida. Mais aussi l'écriture SMS et les textes de Joule avec Beau, B-O, le Lagabo. Thierry Hazard décrivait quant à lui le Brexit avant l'heure dans son titre Un jour, c'est oui, un jour, c'est bon. Manu Tchao avait senti venir la crise des migrants et chantait clandestinaux illégal. Et il sentait déjà qu'on leur dirait tchao. Il y a eu cependant des titres qui, au contraire, se sont totalement plantés. Par exemple, vous, Larousseau, vous chantiez, tu m'ouvriras. Eh bien, la preuve que non. Ah, merci. Pareil, rien que de l'offre donnait Véronique Samson. Alors, on aime beaucoup. J'attendais la magie. Mais bon, on sait qu'il n'y a pas que de l'eau dans son verre. De la même manière, désolé Bruno Pelletier, mais il est venu le temps des cathédrales. On voit l'état de Notre-Dame de Paris, on se dit, bon. Et que dire de tous les titres de Patine Bray qu'on fait mieux aujourd'hui en y ajoutant quelques mots. Non, 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 non. Par exemple, casser la voix, mais pas que. Ou encore, alors regarde, dans mon slip. Ou encore, qui a le droit, en parlant de son testicule. Mais pourquoi sans le cliquer ? Mais pourquoi sans le cliquer ? Attends, mais d'accord. Pourquoi sans le cliquer ? Qui a le droit ? Ah, merde. Attends. Ah, elle n'avait pas pensé. C'est pas fini, parce que je ne parle pas de toutes les chansons de 90 qui auraient pu être écrites pour Patrick Bruel. Ou plutôt pour ses aventures de massage comme Mets de l'huile. Je te prendrai mieux dans la sneak à mille et enfin tomber pour elle. Bref, mais les 90, c'est surtout l'explosion de Céline Dion, la fameuse explosion. Avec les titres comprenants, plein de titres comprenants, le verbe aimer dedans. Souvenez-vous, s'il suffisait d'aimer, ou pour que tu m'aimes encore. Avant d'enrayer sur totalement autre chose, avec des titres en anglais comme To Love You More, Love Can Movement Takes, ou encore The Power of Love. Heureusement que Lara Fabian a débarqué dans les chanteuses à voix et a changé la tendance avec des tubes comme Je T'aime, ou encore Si Tu M'aimes. Et puis, il y avait aussi Cher Musique des années 90, toutes ses chansons en hommage à la nourriture. Vous vous souvenez, Faudel, qui clamait son amant pour les feuilleter au thon et à l'oeuf, frits dans de l'huile, tellement Hendrick. Voilà. Je me suis lâchée. Danny Brion, qui de son côté, ne jurait que par les crêpes au Grand Marnier, dont il chantait les louanges dans Suzette. Sans oublier le groupe Mangez-moi, qui chantait que Billy The Kick appréciait les champignons, mais plus fracassés qu'en fricassés. Enfin, personne n'a oublié Savoir-Aimé, et celle-là, c'est vraiment la plus corsée, de Florent Panini. Donc voilà. Attendez, non, il y a pire. Et que dire du poète... Je crois que j'étais fatiguée. Et que dire du poète Stéphane Echer, qui n'aimait rien d'autre que les effets intestinaux du cassoulet de la veille en chantant des données en paix. Mais comment tu veux faire ? Bref, cher françois français des années 90, tu nous as fait danser, tu nous as fait pleurer. Et pour certains, tu nous as fait pécho, tu nous as fait rire aussi, et tu as accompagné nos vies. Tout ça pour te retrouver dans la catégorie Oldies. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai hâte de me retrouver dans 25 ans, d'écouter Ayana Kamoura et Jules sur Nostalgie, pour voir si ça a tout aussi bien vieilli. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous, merci à Del, merci à vous. Merci, Stéphane. Bonne fois, ça s'est tourné. Bonne, inactive. On a de vous retrouver. Bravo pour votre nouveau single. Trois mois, on n'a pas le temps d'écouter parce qu'on va tout de suite retrouver Yves Calvi. Mais c'était super de vous avoir sur le plateau. On se quitte avec Ricky Martin en musique, s'il vous plaît. Nous, on se retrouve demain, 17h45. Bonne soirée sur Télébus. Un, deux, trois, 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 quatre, 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 quatre